L'union des syndicats de la démission publique, parapublique et privée était à la primature dans le cadre de la journée de mobilisation des agents publics, une action qui avait pour l'objectif de dire non au gel de la carrière, au gel des concours professionnels, à la baisse des salaires, à la précarisation des agents, au silence coupable de l'Etat face à la dette de la CAMJS, aux hôpitaux publics, aux décisions unilatérales et oui, à la concertation. Voilà autant d'éléments qui ont justifié leur présence à l'immeuble habitant les services de la primature. Nous sommes des syndicalistes et lorsqu'un problème se pose, nous voulons effectivement aller vers la personne qui prend la décision et comme sur le premier ministre qui a en concerté, on a décidé de prendre certaines mesures pour lutter contre, pour faire en sorte que le train de vie de l'Etat puisse baisser, nous avons voulu interpréter le premier ministre pour que les décisions qui ont un impact négatif sur l'agent public puissent être suspendues, du moins reportées à une date ultérieure. Nous pensons à la carrière parce que nous sommes contre le fait de pouvoir gérer la carrière d'un agent pendant trois ans en même temps qu'on ne lui permet pas d'aller se former. Or, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est que l'agent public aille en stage se former mais qu'on puisse retarder son reclassement. Mais dire que vous n'allez pas vous faire former, il peut être pris par la limite d'âge. Donc voilà un premier point. L'autre point, c'est sur le concours professionnel. Nous disons non, on ne peut pas souvent de concours dans les domaines stratégiques comme l'éducation, la santé parce qu'aujourd'hui dans l'éducation, on traîne un déficit important d'enseignants au secondaire, dans le domaine scientifique. Si on reste trois ans sans recruter dans l'éducation, ça veut dire que les classes seront vides. Si on reste trois ans sans recruter dans la santé, ça veut dire que les hôpitaux seront vides sans médecins parce qu'ils seront déjà partis à la retraite. Donc ce sont des décisions qui sont susceptibles d'aménagement, de réajustement et ce que nous sommes venus demander au premier ministre en disant que non, certaines décisions sont bonnes, ce qui consiste à réduire le coût des vécus, nous sommes d'accord. Ce qui consiste à fonctionner sur les salaires des hauts dignitaires, nous sommes d'accord. Ce qui consiste à ne plus faire voyager les gens en classe première, en première classe, nous sommes d'accord. Mais nous voulons que le gouvernement aille un peu plus, c'est-à-dire de faire en sorte de suspendre les baux administratifs parce que les logements, les immeubles dans lesquels les ministères sont logés appartiennent à des dignitaires de l'État. Donc il faut absolument arrêter les baux administratifs pour se faire de l'économie. Il faut absolument suspendre certaines institutions. Nous pensons au Conseil national de la démocratie qui ne sert absolument à rien. Nous pensons à la médiature qui ne sert à rien du tout. Nous pensons au Conseil à la lutte contre, à la commission contre la lutte illicite qui ne sert à rien du tout. Donc voilà autant d'institutions. Nous pensons au Sénat qu'il faut suspendre pour laisser l'Assemblée nationale qui, effectivement, est là pour réguler, de voter les lois et de suivre l'action du gouvernement. Donc autant de propositions que nous voulons faire de manière concrète, mais il nous faut pour cela, nous asseoir avec l'autorité afin que nous puissions voir la copie de leur décision. Les partenaires sociaux sont décidés à faire entendre leur voix avec l'espoir que celle-ci sera prise en compte par le gouvernement qui a décidé à ramener la masse salariale mensuelle de près de 60 milliards de francs CFA actuellement à 40 milliards de francs CFA en 2018 afin d'atteindre un objectif global d'économie de 70 milliards de francs CFA d'ici la fin de l'année.